Le co-entraîneur Mike Tyson est ici une ovation énorme Thierry, énorme ! Elle va être aussi partagée parce qu'il y a beaucoup de supporters anglais, ainsi un peu inhabituels, tout le monde en lui. Il a raison, mais vous savez ce n'est pas la première fois que Franck a repris la ceinture, et bien Franck Bruno lorsqu'il avait aperçu sur le ring. Les personnes sont debout, et alors donc vous avez vu, c'est... Voilà Lewis. Lennox Lewis. Elle est belle cette salle, elle est belle cette pyramide de mes déclarations avant. Il disait qu'il n'avait jamais été impliqué dans un combat où les deux hommes avaient autant de potentiel destructeur. Lui qui a battu Golota, notamment, qui a battu un nombre, et quel chaos face à Oliver McCall et à Jim Rahman. Les anglais ne lui souhaitent pas ce sort. Et les américains ne lui pardonnent pas. Lennox Lewis. Allez, pour le IBF, le président Marian Mohamed, le superviseur Linde, Mike Tracy. Lennox Lewis. Ready to Rumble, double présentation pour deux grands champions. Attention, trente premières secondes. Il va partir, alors ça va partir, comme une furie de Memphis. C'est parti. Va-t-elle exploser, c'est parti. Exactement ce que l'on avait vu, c'est des accès. Oui, c'était rentré, allongé deux fois, le direct du groupe. Et... Non, c'est bloqué, ça a été bloqué. Attention, les... Il a tenté du percute. Il s'est approché. Allez, il va peser tout son poids dès que Tyson s'approche. Oui, avec Tyson, on connaît son punch destructeur. Voilà, encore une fois, l'histoire d'avec Holyfield, parce que Tyson s'était lâché à un moment. Les règles du combat s'arrêtaient de frapper lorsqu'il y aura un break demandé par l'arbitre, comme là. A installer Tyson sous un faux rythme. Et pour l'instant, c'est Tyson qui est le plus actif. Oui, il touche avec son direct, Tyson. Il est obligé. Et il y a cette droite plongeante qui risque d'arrêter la clé du combat. Eh non. Et c'est Tyson qui a été le meilleur dans cette première reprise. Oui. Allez, de votre côté, il va falloir que tu prennes ton temps. Il est obligé, en fait, de vous adorer ses relaxes. Et Mike Tyson qui lui répond. Il est encore mieux lorsqu'il frappe. Il se gêne comme ça un peu plus. Deuxième reprise. Et voilà, justement. Et Tyson qui essaye d'avancer en dessous des accents. Il va falloir faire attention quand même. Ah, c'est sûr. C'est l'arme fatale. C'est l'arme idéale. Surtout, l'attitude de Tyson. Il a pris le percut, là. Là, il a été touché, Tyson. 1m80 pour Tyson. Il boxe, là. Pratiquement sans... Il faut que Tyson trouve la solution dans les trois premières routes. Lennox Lewis boxe correctement. Et Lennox a été meilleur dans tout. OK, look. Champion, look. Listen to me. Remember what I told you? You cannot let him. C'est important. He's slowing down real bad. 35. It's 35, everyone. Left hand. Keep your hands up. Work it. J-Hub is pumping now. On va le revoir. Voilà, il est trop court, celui de... Il est de Tyson à l'enquête. Allez, troisième reprise. Trouver la faille pour Tyson. Pour l'instant, la maîtrise. Allez, du côté Lewis. Oui, et Asurero, c'est droit. Ah, j'allais dire que c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs, ou en ou en uppercut. En crochet, c'est très difficile de toucher. Et ce bras avant de Lewis, il continue à... Il en est un petit peu avare, je trouve. Si vous voulez le donner en piste, il n'y en a pas d'autre. Fatigue. Oui, quand il disait Tyson, je vais le maîtriser. Et ça... Quel son... Oui, le crochet gauche de Mike Tyson. Oh oui. Allez, allez, allez. Il est arrivé. Oui. Il a fait soulever. Et je me demandais s'il n'avait pas été un petit peu... Il y a les touches, bien sûr, de Mike Tyson. Mais des offensives, des bombes lâchées comme ça par Mike Tyson. Je pensais, Jean-Claude, l'œil droit est bien touché de la part... Du côté de Mike Tyson, c'était bien la sensation première. Il y a des suspens, hein ? Il y a des suspens, hein ? Et la droite en contre. C'est bien fait, Lewis. Lewis. Elle est arrivée et il a été touché, Tyson. Il faut un coup de taureau, c'est sûr, il l'a. Et c'est parfait. Et le travail en bas. Peut-être un petit peu trop bas. Tyson est touché. Oui. Tyson est en difficulté. Ah oui, c'est mieux là, c'est mieux. C'est à peu près le même style. Oh ! La droite par-dessus et l'upercute. Oh ! Évidemment, il pose presque son point. Heureusement, les mains sont hautes pour l'instant. Réaction de Tyson. Oh ! À tout moment. Oh ! On en frisse ce match, Tyson. Allez, il est tombé, Tyson. Sur la droite. Sur la droite, et il a cassé sur le coup, Tyson. Allez, il est en train, en fait, un petit peu de montrer à... C'est terminé. Et qui regardait l'arbitre. Il avait remporté la reprise. Là, il n'y a rien. Non, mais c'est... Non, non, il n'y a rien. Ça doit être avant, il n'y a pas de coup bas, non ? Non, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, il s'appuie le dessus. On ne voit pas... Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a. Cinquième reprise, il voit un peu moins de l'œil droit. Mike Tyson, du côté de Lewis, et avec son bras avant. Oh là là, c'est une leçon. Mike Tyson, là, n'a pas le temps. Et Dick Ohton, qui le reprime. C'est limite, tout ça. Voilà, bouger comme ça, se désaccéder. Avec ses adversaires. Il y a aussi, maintenant, allez, on va dire... Et puis surtout, un manque de ring bien plus conséquent pour Mike Tyson. Vous n'avez pas été à l'aise non plus avant de toucher. Mais il faut qu'il puisse toucher. Il faut qu'il puisse se rapprocher. Oui, parce que sinon... Et pour l'instant, ça ne se passe pas. Alors, elle l'insiste à passer sa droite. C'est compliqué, hein ? Voilà, Luperkut droit. Luperkut est le direct et le gauche, suivi de la droite plongeant. Coup, c'est trois coups-là, et plus les jambes, ça peut suffire. Sixième onde. Tyson. Oh, qu'elle était bien. Oh, là, celle-là, c'est la ride. Oh, celle-là, elle est arrivée. Avec cette droite-là, normalement, je ne veux pas pêcher par ex-être confiante. Oui. Parce que là, la main droite, la main gauche, pardon, de Lennox... Féblir, faiblir. Mais, mais, on sait qu'un animal blessé, comme Tazel, le feu est encore plus d'aujourd'hui. La mobilité, pour l'instant, de Lennox Lewis, qui est touchée aussi, au niveau de la... D'accord, avec les plus grands que lui, ça ne le gênait pas trop, parce qu'il a les vis durs. Et regardez, là, les jambes de Lennox Lewis. Ça fait mal, ça fait mal à Mike. Le coup de coude. Allez, encore... Non, c'est bloqué. C'est bloqué dans le dos. On ne le sent pas. Après, ce sont des années un peu gaspillées. Ça, ça sera très vrai. Quand vous dites ça, Jean-Claude, écoutez bien. Vous voyez ! Depuis 1995, il n'a fait qu'un round, c'est... C'est très, très peu. C'est sur place. C'est pas resté sur place. T'as un joueur de cible. Cible trop facile. Oh, là, il est touché, fatigué, éprouvé dans cette septième supériorité de Lennox Lewis. Évitez les directs de distance. Mais pour l'instant, il n'y parvient pas. C'est une démonstration de Lennox Lewis. Et on se demande... Vous êtes en train pour les champions de l'Héveig. Vous comprenez ? Pas beaucoup de gens peuvent faire ça. Vous comprenez ? Il travaille. Et Tyson... Tyson... Il n'y croit plus. Ah oui, il n'y croit plus. Et quand on voit ça... Oh, il faut y retourner. C'est clair. Il faut y retourner. C'est clair. Après les trois... Il n'en peut plus, Mike Tyson... Et on lui a dit, vas-y, la dernière chance. Last shot. Le dernier coup. Ah non. Non, la solution... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Traité comme un grand, très grand champion de Lewis Shaw. À la septième... Huitième reprise. Oui. Huitième reprise et... Le troisième round. Oui. Et puis... Oh, voilà ! Il est compté. Le même, le même hypercar. Qu'à Tokyo. Oh, il a fait l'ascenseur. Mais il n'est pas allé à terre, il est compté dans cette huitième reprise. Comment ? Avec Tyson, là. On se rappelle d'un combat où on avait vu George Foreman qui est là au bord du ring. Oh là ! Du début du combat. Nice. Oh, c'est trop, c'est trop. Il a envie. Il a envie d'un. Tyson peut... Lewis, il va le faire. Il pose. Ah, il faut... Là, il faut du courage. Il faut ce que du courage. Jean-Claude, il est KO ! Il est KO ! La droite, c'est terminé ! Lénox, Lewis est toujours... Lénox est surtout... Toujours le plus grand et quelle droite, Tyson, dans lequel beaucoup de gens... Parce que Tyson est moins rapide. On ne va pas minimiser le succès. Dans le cœur défenseur, regardez. Ça, ça va encore à peu près, mais celui-là, c'est super que de gauche. À la pointe du menton, il ne veut pas céder. Il ne veut pas céder, mais il fait l'ascenseur quand même. Et puis après, il va y avoir les stockades. Ça va être... Les stockades, malheureusement, pour Tyson. Voilà. Crochet droit. Pointe du menton. Alors que... Il est venu s'empaler sur la droite de Lénox Lewis. Le résultat pour le championnat du monde parce qu'on avait très peur de ce combat. Mais on s'en... Je vais dire, presque grandir. Bon, Mike, il a été... La boxe a été servie parce qu'elle était propre. C'est un grand combat de poids lourds et c'est pour la boxe en général et pour le futur, je l'espère. Et puis quand on parle de futur, vous avez vu Lénox ? Oui, oui. C'est moi. Je suis le king. Le grand. Voilà. Lui qui... Les deux hommes. Voilà. Formidable. Je crois qu'il avait besoin d'un succès. On va revoir ce crochet droit. Il est parfait parce qu'il est en plus de Lénox Lewis. Et ça, c'est une image qu'on avait... Même pas vue. Oui, oui. C'est moi. Je suis le king. Le grand. Voilà. Lui qui...